Tour, j'ai un très bon souvenir aussi, j'ai des amis, c'est un nouveau club parmi l'élite et je pense que les deux dernières années étaient positifs, sauf la dernière saison qui était vraiment mauvaise pour moi et que je veux oublier bien vite. Beaucoup de buts donc et empriment deux souliers d'argent. En plus clair, Delio Onis a été le deuxième buteur européen à deux reprises. Il a toujours un certain succès lorsqu'il va faire son marché avec les deux souliers en question. Sur le plan technique, rien à dire également, Delio Onis possède une technique largement au-dessus de la moyenne qui lui a permis à maintes reprises de réussir les buts les plus incroyables. Le jeu de tête maintenant. Dans cette position, Onis a marqué beaucoup de buts. Il ne possède pas une détente des plus extraordinaires mais il saute au bon moment et réussit à donner beaucoup de puissance au ballon. Très à l'aise même dans les reprises de volée, que ce soit du pied droit, comme ici avec Tour, ou alors du couvent de l'intérieur du pied, évidemment c'est encore plus précis. Mais Delio Onis a quelque chose en plus. Tour a fondamental, devinez donc par qui vous avez gagné, par Delio Onis, l'inévitable buteur argentin. Le voici dans ses oeuvres, 3 à 2. Toujours alléchant, ici Tour, une première tentative, elle est repoussée par Rust et qui a suivi, et bien c'est le beau diable de Delio Onis. La privacité de sa touche de balle et la rapidité de son jugement, tous les défenseurs de France le savent bien et le redoutent. Enfin, quatrième spécialité, ou conséquence des trois autres, sa faculté de marquer le ou les buts importants, le premier du match, celui du break ou de l'égalisation, ou le but de la victoire. Pour un club, c'est le plus important, en championnat ou dans les différentes coupes, car il ne faut pas oublier que ce total de 300...